Merci. Merci beaucoup. Cécile Untermeyer. Merci. Merci Madame la Présidente de m'accueillir au sein de cette commission. Merci à Madame la rapporteure pour sa présentation très complète. Je ne me prononcerai pas au fond. Cela a été fait d'une manière très précise par mon collègue Alain David. Bien évidemment, ce traité reprend les objectifs du traité de l'Elysée de 1963 dans les domaines majeurs. Il tire les fils en quelque sorte de ce traité au regard des défis majeurs qui se posent à nous au XXIe siècle, avec l'idée que la coopération franco-allemande nous permettra de répondre à ces défis majeurs. En tout cas, c'est le sens que j'y vois dans ce traité d'Aix-la-Chapelle. Il est difficile donc pour nous de dire autre chose que nous devons poursuivre dans cette voie de la coopération. Je me permettais d'intervenir pour faire valoir le caractère novateur du traité d'Aix-la-Chapelle en ce qui concerne la mise en place d'une assemblée parlementaire franco-allemande. Je voulais à cette occasion dire tout le bien que je pensais du travail mené par notre coprésidente de cette assemblée parlementaire, Sabine, parce que ça n'est pas facile. Nous travaillons évidemment à la mise en place du règlement de cette assemblée et nous avons mesuré à quel point finalement nos démocraties fonctionnent sur des fondamentaux qui ne sont pas tout à fait les mêmes, même si nous parlons toujours de démocratie. Je voulais vraiment saluer cette mise en place qui doit être à la fois un regard institutionnel nouveau sur nos propres institutions, sur la place de l'assemblée par rapport à l'exécutif. Et quand j'entends que le Conseil des ministres a déjà arrêté sa feuille de route, je pense qu'il faudrait que là nous fassions l'effort d'un rapprochement avec l'exécutif pour déterminer, sinon définir ensemble, en tout cas discuter ensemble, de la feuille de route et des points majeurs pour lesquels les parlementaires des deux côtés de la frontière sont mobilisés. Enfin, sur le plan institutionnel, je ne doute pas de l'intérêt de cette assemblée parlementaire franco-allemande et j'espère que tous ici nous saurons lui donner la force qu'elle requiert. Vous dire ensuite que sur le plan, sur la question des défis majeurs, nous avons déjà des résolutions, des propositions de résolution à déposer et montrer, comme l'a dit Jean-Michel Clément, l'impatience de nos amis du Bundestag à travailler avec nous. Ne mettons pas trop de freins. Nous avons su les lever, je le répète aussi grâce à ce travail rapproché qui a pu être mené, notamment avec notre coprésidente. Ce traité, finalement, et cette assemblée parlementaire, c'est nous qui en tracent les lignes et c'est à nous de la construire. C'est à nous d'écrire maintenant les pages et du traité et de l'assemblée parlementaire et c'était la raison pour laquelle je voulais m'exprimer ici et vous dire tout mon soutien à cette approche novatrice en matière de surveillance, de soutien, de détermination, d'impulsion que nous devons donner à l'exécutif quand il y a des questions majeures qui se posent et que le bras ne doit pas faiblir. Merci beaucoup Madame la députée.